Pour nos confrères de Monaco Matin, le prince Albert II s'est confié sur son combat contre la pollution des océans. L'époux de Charlène de Monaco indique alors transmettre cette lutte à ses enfants. A l'occasion d'un entretien pour Monaco Matin, le prince Albert s'est confié sur ses enfants et l'indique transmettre sa passion pour la protection de l'environnement à Jacques et Gabriela. Les deux bambins sont donc sensibilisés à ce sujet très important pour leur père. Albert de Monaco a toujours été préoccupé par l'écologie. Tout comme Albert Ier et Albert II, l'époux de Charlène de Monaco combat le réchauffement climatique. Pour nos confrères de Monaco Matin, le prince Albert a tenu à se confier sur cette mission de protection de l'environnement, il faut toujours laisser le choix. Il faut inciter, être persuasif pour montrer que c'est la seule voie possible. Un combat qu'il tente d'inculquer à ses enfants, Jacques et Gabriela. En effet, le père de famille les sensibilise au maximum, je veux laisser le choix à mes enfants, mais je crains, malheureusement, qu'ils soient toujours contraints pendant plusieurs générations de se battre pour sauver ce qui peut l'être sur notre planète. Pour cela, il n'a pas hésité à les emmener en Norvège, aux côtés de sa femme, Charlène de Monaco, lors de l'inauguration de l'exposition Sail in the Sea of Science. Ainsi, la petite famille a effectué une visite privée du parc de recherche de l'Irbion et Svalbard lors d'un voyage, rapporte le magazine Vanitatie El Confidential. Ce n'est pas la première fois que le prince Albert se confie sur ses enfants. En effet, en 2021, il avait donné quelques détails sur le caractère de ses jumeaux, de manière très générale, Jacques est un peu plus timide et plus calme, mais il peut aussi faire des choses très drôles. C'est un grand observateur et il adore évaluer la situation avant d'y aller. Des enfants curieux quant à Gabriela, elle est un peu plus extravertie. Et elle a le don du bavardage. C'est une petite fille qui aime danser et chanter et qui n'a aucun scrupule à être devant du monde. Très proche des problématiques environnementales, les bambins sont curieux du monde qui les entoure, ils ne font pas encore de calculs ou quoi que ce soit du genre, ce qui me pose un petit problème. Nous avons traversé toute une phase durant laquelle ils voulaient tout savoir sur les océans et les planètes, tout le système solaire. c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard, c'est un peu plus tard. Sous-titres par Jérémy Diaz